L'actualité de ce vendredi est marquée par le prochain retour du chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara rentre à Abidjan ce dimanche 2 mars. La nouvelle suscite bien de réactions. Elle fait d'ailleurs la une de la plupart des quotidiens ivoiriens. Le Massa édition 2014 ouvre ses portes demain samedi. Un grand concert sera donné à cette occasion. Le ministre de la Culture situe les enjeux de l'événement dans ce journal. Et puis côté sport, le mondial de football 2014 se prépare. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter un match amical à la Belgique ce 5 mars à Bruxelles. La liste des éléphants est connue. Elle compte 27 joueurs. Les détails de cette sélection tout à l'heure dans la page sport proposée par Ange Asoukro. Bienvenue dans le 13h, vous êtes sur RTI 1. Le retour en Côte d'Ivoire du président ivoirien Alassane Ouattara est annoncé pour ce dimanche. Côté santé, tout va pour le mieux. Il s'est rendu hier jeudi à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Sur place, bien sûr, l'ambassadeur Charles Gomis. Plusieurs membres du gouvernement également est le président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a rassuré l'ensemble des Ivoiriens sur son état de santé. Pour preuve, il est à nouveau au travail. Il vient d'ailleurs de régler la question de la bourse des étudiants ivoiriens en France. Elle sera payée en intégralité pour la période à l'an d'octobre 2013 à février 2014. Le rassemblement des Républicains se mobilise et mobilise pour ce retour annoncé du chef de l'État. Le secrétaire général par intérim du parti, Amadou Soumaoro, exhorte les populations à lui réserver un accueil chaleureux. On l'écoute. Après un séjour de trois semaines pour des raisons de santé, le président de la République est rétabli et même bien rétabli. Il sera parmi nous, comme lui-même vient de nous l'annoncer, ce dimanche 2 mars 2014. Les Ivoiriens vont retrouver leur président bien-aimé. Ils vont le voir reprendre l'oeuvre gigantesque de reconstruction nationale qu'il a engagée depuis un peu plus de deux ans. Pour marquer ce grand bonheur, j'appelle tous les militants, les militantes, les sympathisants, tous les mouvements associatifs et mouvements de soutien à se mobiliser pour réserver au chef de l'État un accueil haut en couleur, un accueil triomphal. Je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, je demande à tous ces jeunes de sortir massivement ce dimanche pour se mobiliser tout au long du parcours que va emprunter le cortège présidentiel pour dire au président, à quoi bas, nous vous aimons, président, l'envie. Le président du Présidium du RHDP, le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, Henri Connambédier, donne dans le même temps. Il demande aux militants et sympathisants du RHDP de se rendre à l'aéroport ce dimanche 2 mars, à partir de 15h, pour dire à quoi bas, c'est-à-dire bienvenue au président Alassane Ouattara. Et durant cette période d'absence du chef de l'État, il a été représenté au Nigeria par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Il a participé aux festivités du centenaire de la République fédérale. Daniel Kablon-Duncan était accompagné de quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères Charles Kofidibi, le ministre de l'intégration Ali Koulibaly et le ministre des infrastructures Patrick Hachi. Après ces deux jours au Nigeria, le premier ministre est rentré en Côte d'Ivoire dans la nuit d'hier. Il s'est aussitôt exprimé sur ce séjour nigérien. Mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est que tout le monde a célébré le rôle important du Nigeria, qui a quand même 170 millions d'habitants. Au niveau de la CDAO, vous savez, il pèse pour la moitié, un peu plus de la moitié, d'ailleurs, la population manque de la CDAO. On a aussi loué le fait que le Nigeria est toujours intervenu, justement, chaque fois qu'il y a eu des conflits, pour aider à ramener la paix. La Côte d'Ivoire, nous les avons remerciés, puisqu'ils ont joué un rôle positif, le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et vous savez aussi, actuellement, ils ont une partie de leur armée qui intervient au Mali. Il n'en va de même pour la Guinée-Bissau. Donc, on note qu'au niveau du Nigeria, ils ont un sens, ils ont que d'aider à ramener la paix et le développement dans la plupart des pays. Et ces solidarités, donc, les pays en question, lui rendent en reconnaissant d'abord son rôle et en indiquant qu'ils sont aussi disponibles pour ce qu'ils ont à faire, pour que le Nigeria, disons, continue sa marche en avant. Ce que je retiens, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, c'est un renforcement très fort de la coopération entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'opérateurs économiques nigériens travaillent déjà sur la Côte d'Ivoire, dans le domaine pétrolier, dans le domaine immobilier, dans le domaine hôtellerie, etc. Et encore une fois, nous félicitations à nos frères du Nigeria. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'exprimait sur sa participation au centenaire du Nigeria où il représentait le président Lassane Ouattara et c'était au micro de Sidonie Davila. Et puis, nous allons revenir sur l'état de santé du chef de l'État. C'est confirmé, il va mieux. Vous l'avez vu hier, le président Lassane Ouattara s'est exprimé sur les antennes de la RTI après pratiquement trois semaines d'absence. Et ce retour aux commandes du chef de l'État fait la une des journaux ivoiriens. La revue de presse de Michel Diray. La sortie du président de la République sur les antennes de la RTI ce jeudi affole les tabloïdes. Mais c'est plutôt la canne du chef de l'État qui fait sensation à la une de notre voix. Le quotidien à sa page 3 fait remarquer qu'un élément nouveau vient de faire apparition. Il s'agit de la canne dont Alassane Ouattara se sert pour se déplacer. Un fait qui fait dire au journal Le Temps que Ouattara revient très diminué. Un regard que ne partage pas le patriote qui affirme à sa une que Ouattara se porte comme un charme. Je suis guéri et je rentre. Renchérit le nouveau réveil qui reprenant l'allocution du président indique que cette canne lui a été imposée par ses médecins pour les besoins de sa rééducation et qu'il abandonnera très rapidement. Une allocution qui a par ailleurs suscité une grande émotion à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Revèle Nord-Sud à sa une. Fraternité Matin se veut plus rassurant. Le président Ouattara se porte très bien et rentre pour gérer les affaires de l'État. Mieux, le président affirme dans la colonne du journal que le travail reprend, notamment les visites d'État à l'intérieur du pays, pendant lesquelles il ira à la rencontre des populations pour recueillir leurs besoins et y apporter des solutions. Au salon de l'agriculture de Paris, le président de l'Assemblée nationale a visité le stand de la Côte d'Ivoire. Accompagné des ministres de l'Agriculture, de la Poste et des TIC, il a tenu à apporter le soutien du Parlement à toutes les structures de l'État qui participent à la promotion et à la vulgarisation du monde agricole. Et après la visite des stands et la dégustation de produits made in Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a livré ses impressions. Le fait que la Côte d'Ivoire soit présente ici a un sens. Je crois que les agrégats du développement économique de la Côte d'Ivoire sont fortement liés à l'agriculture. C'est pourquoi je promets que l'Assemblée nationale verra à ce que le budget national en construction consacre une part utile et importante à l'agriculture. Je pense que c'est un secteur prometteur qui peut nous permettre de régler les questions d'emploi pour les jeunes. Je pense que c'est un secteur qui emploie invariablement le diplômé et même celui qui n'a pas d'agriculture. Donc vous avez tout le soutien de l'Assemblée nationale et c'est pour manifester ce soutien que nous sommes là aujourd'hui à notre groupe pour montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire, pays agricole, va atteindre, grâce à vous, grâce à votre secteur, l'émergence commune par le président de la République en 2020. Merci. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Grand Bassam. La gare routière présente un visage tout neuf. Sa réhabilitation a coûté 120 millions de francs CFA financés par la Banque mondiale. Le ministre des Transports a procédé hier à son ouverture. Chantal et Oumakanda. D'un coût global de 120 millions de francs CFA, la nouvelle gare de Grand Bassam est aujourd'hui opérationnelle. Le ministre des Transports a remis officiellement les clés aux transporteurs de la ville. Occasion pour Gaussou Touré de parler de la réforme du secteur des transports. Au niveau des gares routières, c'est la jeune. C'est un État dans un État. Il faut être fort. L'engagement que nous avons pris au niveau du Vivre Ensemble, c'est vraiment d'assurer la sécurité et de protéger les plus faibles. Nous aurons un décret bientôt qui va d'abord réglementer la création des gares. Cette nouvelle gare routière de Grand Bassam est un projet de réhabilitation mené dans le cadre du programme d'ajustement du secteur des transports de Côte d'Ivoire. Il est salué par les bénéficiaires. Nous sommes très heureux d'avoir acquis aujourd'hui ce chef d'oeuvre architectural qui va contribuer à changer la mentalité des acteurs de notre secteur d'activité. Changement qui est nécessaire aujourd'hui si nous voulons aller à la professionnalisation, à la modernisation. Depuis un certain moment, on entendait cela et Dieu merci, ça a été chose de faire. On ne peut que remercier les autorités. Ce projet pilote de réhabilitation de la gare routière de Grand Bassam consiste à mettre en place sur un même site les services et infrastructures nécessaires pour que l'Office de sécurité routière aux airs agisse par la formation et la sensibilisation des transporteurs. Il s'agit de faire en sorte que les chauffeurs soient plus efficaces dans la conduite de leurs activités parce que leur responsabilité est lourde et il fallait donc les accompagner. Une cinquantaine des transporteurs de Grand Bassam ont bénéficié de cette formation. Ils ont promis sensibiliser leurs camarades à la bonne technique de conduite automobile pour la sécurité des usagers. La police criminelle impliquée dans la lutte contre le travail des enfants, elle vient de recevoir du matériel de terrain dont un véhicule 4x4 pour traquer et déloger les trafiquants et exploitants d'enfants. C'est une initiative du Comité national de surveillance des actions contre la traite et l'exploitation des enfants. Il est présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la guerre est désormais déclarée contre les trafiquants d'enfants. Déjà le 12 février dernier, une opération policière dans la région de Soubré avait permis d'arrêter 44 trafiquants d'enfants ainsi que les planteurs qui utilisent ces enfants dans leurs plantations. Pour permettre à la police d'être encore plus opérationnelle sur le terrain, le CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte présidé par la première dame Dominique Ouattara, vient de faire un important don de matériel de travail à la police criminelle, composé d'un véhicule double cabine de type 4x4, de mobilier de bureau, de matériel informatique et de bureautique et de fourniture de bureau. La secrétaire exécutive du Comité national de surveillance Patricia Yao-Silvie a remis officiellement ce jeudi après-midi au nom de la première dame Dominique Ouattara ce don au gouvernement représenté par le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'Etat Dosso Moussa, qui a exhorté à son tour la police criminelle à faire bon usage de ce matériel de travail. À travers donc cet acte-là, c'est tout le gouvernement qui est engagé pour éradiquer ou tenter d'éradiquer ce phénomène qui mine notre société. Voilà, avec tous nos remerciements et nos félicitations. C'est vraiment une bonne chose de recevoir tout ce tas de matériel et le véhicule pour pouvoir aller sur le terrain, faire le travail qu'il faut. Nous sommes vraiment contents et j'essaie qu'on nous attend sur le terrain, on va faire le maximum pour faire le travail qu'il faut. Assister à cette cérémonie, plusieurs partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien à la réussite du plan national d'action 2012-2014 en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Tous ont salué l'intensification de la lutte par le passage à la phase de répression. Nous sommes très heureux qu'aujourd'hui l'Etat de Côte d'Ivoire passe à la phase de répression parce que nous avons essayé d'aider la sous-direction de la lutte contre la traite et l'exploitation du travail des enfants. Maintenant que l'Etat donne les grands moyens, nous espérons avoir de grands résultats pour que définitivement ce soit une tolérance zéro sur l'exploitation du travail des enfants dans notre pays. Il est important souvent de faire des modèles, des cas d'école, c'est-à-dire de sanctionner une ou deux personnes. Ça peut permettre de redresser certaines situations, certains abus. Donc je dis, la police a un rôle important à jouer dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Et ils avaient besoin de moyens et je pense que ces moyens tombent à pic. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire souhaite apporter son appui aux populations de l'ouest du pays. Une forte délégation conduite par Aisha Toumine Daoudou, la patronne de l'institution, a séjourné dans la ville de Mans où elle a d'ailleurs procédé à l'inauguration d'une sous-préfecture. Thérèse Tapé-Yoboué. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bangwe-Gouine-Yati, dont les clés ont été remises à la population, auront coûté 21 millions de francs CFA. Ils ont été réalisés grâce à l'appui financier de l'ONU-Ci. Vous le savez, un État n'est efficace que s'il est à côté des populations. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque l'ONU-Ci a été approché pour compléter ce projet, dont la première partie a été financée par les populations, nous n'avons pas hésité. Parce que, tout simplement, l'administration est concentrée et pour l'ONU-Ci, dont l'un des mandats est l'accompagnement de la faute d'ivoire et de tous les ivoiriens, dans le processus de réconciliation nationale et dans la cohésion sociale. Avant de procéder à l'inauguration des locaux, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, qui séjournait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a échangé avec les autorités locales, les associations de jeunes, de femmes. Les responsables des agences humanitaires et de la Banque mondiale ont pris part à ces différentes rencontres. Objectif de ces échanges, recueillir les attentes des populations, afin de mieux orienter les actions de développement dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Après le Tangpi, la tournée s'est poursuivie dans les régions du Guemont et du Kavali. Avec toujours la même préoccupation, écouter les populations pour mieux cibler les zones prioritaires d'intervention. Une politique commune de drainage et d'assainissement entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Les deux pays ont signé un accord de partenariat pour un partage des expériences réussies en la matière. Franck Coadio. L'ONAD, Office National de l'Assainissement et du Drainage de Côte d'Ivoire créé en 2011, et l'ONAS, Office National d'Assainissement de Tunisie, qui existe depuis 1974, décide d'unir leurs forces. Moyen trouvé, un protocole d'accord au contenu bien défini, partage d'expériences et des acquis. L'Office National de l'Assainissement et du Drainage de Côte d'Ivoire vient de naître à peine. Vous comprenez qu'on a tout attiré d'une expérience aussi réussie en Tunisie. Je rappelle qu'ils ont atteint leurs objectifs à plus de 95%. Donc, c'est celui de permettre aux populations de vivre dans un cadre de vie assaini. Nous, nous voulons ici, pour échanger les informations et l'expérience entre l'Office National de l'Assainissement et l'ONAD, et faire profiter un peu de notre expérience dans ce domaine, et apporter notre coopération, notre effort au niveau de différents secteurs qui touchent la gestion, l'étude, la supervision des travaux, et la formation et le renforcement des compétences. L'ONAD est une société d'État qui a pour objet principal d'assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage de matières durables et à des coûts compétitifs à l'ensemble de la population nationale. Parlons culture, nous sommes à J-Moison du Massa 2014. Environ 50 groupes ou plus de 1000 professionnels des arts et du spectacle sont attendus en Côte d'Ivoire pour cette huitième édition du Massa. Le ministre de la Culture situe les enjeux de l'événement avec Serge Kolea. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, est né en 1990 à Liège, en Belgique, de la volonté des ministres de la Culture et de la Francophonie d'aider les artistes à vendre leur art. Son organisation a été acquise de haute lutte par la Côte d'Ivoire sous son premier président, Feu Félix Oufet-Boigny. La première édition a eu lieu du 27 mars au 1er avril 1993. Après cette édition et cette année d'interruption, cette biennale, rendez-vous du donné et du recevoir, revient tout feu, tout flamme, nous a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakou Bandaman, président du conseil d'administration du Massa. Qu'est-ce que cela représente pour la Côte d'Ivoire ? C'est un des événements culturels les plus importants d'Afrique. A cette édition, nous allons avoir près de 1500 festivaliers. A titre de comparaison, investi en Côte d'Ivoire a accueilli 3000 participants. Un événement culturel qui mobilise près de la moitié. Pendant une semaine, la Côte d'Ivoire va être sur le feu de la rampe parce que ce sont des journalistes, ce sont des diffuseurs, ce sont des promoteurs qui viennent du monde entier. Le Massa 2014 sera aussi une fête éclatée, ouverte au public abiyanais, bouakéen et bassamois. A ce Massa 2014, il faudra compter avec les 200 diffuseurs et acheteurs du spectacle présents. Ceux qui viennent, ce qu'on appelle les diffuseurs, les acheteurs, ont déjà des réseaux de distribution, ce sont des propriétaires de salles. Ils ont des salles au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Afrique. Et puis, ces propriétaires de salles ont des réseaux. Et c'est pour ça que nous demandons à nos artistes de puiser dans le plus profond d'eux-mêmes et de présenter des spectacles originaux. Les Ivoiriens sont invités au concert d'ouverture le 1er mars avec des pointures de la musique africaine, notamment Peace Square, Magic System et Salif Keïta. La huitième édition du Massa ouvre donc ses portes demain samedi. Il est 13h20, l'actualité sportive, c'est avec Ange Asoukrou. Bonjour Ange. Bonjour Fatou. Alors, nous allons parler des préparatifs du Mondial de football 2014. La sélection des éléphants est déjà connue, elle compte 27 joueurs. Est-ce qu'on peut savoir lesquels ? 27 joueurs donc pour le match international amical préparatoire au Mondial Brésil 2014. Belgique-Côte d'Ivoire, ce sera une fête du football parce que ce sont deux équipes qui sont sur le haut du classement FIFA. Donc, deux belles équipes, l'équipe belge et ses talentueux joueurs. De même que l'équipe ivoirienne et ses gros stars. Et pour ses 27 joueurs de Sabri Lamouchi, il faut noter trois gardiens de but, neuf défenseurs, huit milieux de terrain et sept attaquants. Ce sont donc ceux qui ont été retenus par Sabri Lamouchi pour ce match amical. Vous pouvez le voir sur votre petit écran. Pour l'essentiel, les cadres de l'équipe sont là. Barry Copa dans les buts. Il y aura comme nouveau en défense Sayouba Amandé et puis au niveau des gardiens de but donc. Et puis en défense, vous aurez la présence de Djakpa qui fait son retour. De même qu'en milieu de terrain, Jean-Michaël Serri. Pour le reste, ce sont les habituels titulaires. Colo Touré, Yaya Touré, Didier Drogba, Gervignaud, Sérédier Geoffroy. En tout cas, toute l'armada ivoirienne est bien présente pour ce grand match qui se jouera le mercredi 5 mars prochain au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. C'est en Belgique. Alors, Ange, la santé de Copa-Bari suscitait des inquiétudes. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire que tout va pour le mieux puisqu'il est présent sur cette liste ? Déjà, cela veut dire que Copa-Bari est en convalescence. Maintenant, s'il est aligné face à la Belgique, s'il est titulaire d'entrée, cela voudrait dire qu'il est définitivement guéri. Mais pour le moment, on sait qu'il est en convalescence et on se rejouit qu'il soit dans cette équipe nationale. Le match se déroule en Belgique. Copa-Bari lui-même évolue en Belgique en tant que professionnel. Donc, ce qui explique sa présence dans cette liste de Sabri-Lamouchi. D'accord. Et on va rester en football pour parler de l'Africa Sport National. Ce club qui n'a pas toujours fait parler de lui en bien. Alors, on voit qu'une issue semble avoir été trouvée. C'est Kone Sheikoumar qui prend la tête du club. Voilà. La justice ayant donné à Kone Sheikoumar, cette justice a décidé de lui donner les moyens de s'installer à la tête du club. C'est donc accompagné de la force publique et d'un dossier de justice que Kone Sheikoumar s'est rendu au centre d'entraînement de l'Africa Sport d'Abidjan, au siège de l'équipe et à la fédération ivoirienne de football pour tenter de faire valoir ses droits. Il a été suivi par Alses Noéli, dont le reportage est commenté par Sébastien Ouénier Ayua. Le complexe sportif de l'Africa Sport d'Abidjan dans la commune de Portboué est le premier local visité par Kone Sheikoumar et son équipe. Le président du conseil d'administration constate l'état dégradé des lieux, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et de sécurité, la chambre des joueurs, la salle de télévision, les toilettes. Le terrain qui servait d'entraînement à la seconde équipe s'est transformé en cimetière de bus. Kone Sheikoumar a remis officiellement les locaux aux dirigeants de la section football. Après Portboué-Cab, sur Trècheville, ici, le siège de l'Africa Sport d'Abidjan est encore inachevé. Les locaux sont même occupés. Cette bonne dame y fait tranquillement la sieste. Les autorités judiciaires qui ont donné raison à Kone Sheikoumar se sont rassurées du bon déroulement de l'opération. J'ai fini l'exécution. Les locaux ont été remis entre les mains de M. Kone. Nous avons fait l'état des lieux des locaux. Tout est parfait. Nous avons avéti au niveau de la SOTRA le siège, servant l'entraînement, avons avéti les responsables de la SOTRA pour leur dire que M. Kone Sheikoumar est désormais le président de l'Africa et que les locaux sont entre ses mains. Kone Sheikoumar compte marquer son retour par la réhabilitation des différents locaux. Nous allons rénover rapidement le complexe et nous allons aussi occuper le siège parce que nous avons fini une première partie du siège que nous avons, nous pourrions faire, comment on appelle ça, la boutique. Et je pense que là, d'abord, nous allons utiliser pour que les bureaux, les journalistes et les supporters soient là-bas et pendant qu'ils sont là-bas, nous allons terminer le siège et je vais reprendre contact avec l'entrepreneur pour qu'il puisse recommencer le travail là où nous l'avons laissé. La liste du nouveau conseil d'administration de l'Africa Sports d'Abidjan a été déposée à la Fédération Ivarienne de football. Alors, la journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Rassurez-vous, on ne va pas faire du coq à l'âne, mais il y a bien un événement sportif qui est lié à cette date, c'est le semi-marathon pour les femmes. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Oui, j'aime bien le sourire avec lequel vous présentez cette journée internationale de la femme. C'est donc le 8 mars prochain et il y aura un semi-marathon à l'attention des femmes. Fatou, inscrivez-vous pour ce semi-marathon. Et c'est l'ONG FEMAD, Femmes, Action, Développement et ses partenaires qui prévoient bien d'autres activités à l'occasion de cette journée mondiale de la femme. Aude Alekbe nous en parle. 28 cm de hauteur sur socle pour un poids total de 1 kg, ce sont entre autres les caractéristiques du trophée du semi-marathon de la femme. Le FEMAD, Femmes, Action et Développement, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme et l'exclusion de la femme, en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, et d'autres institutions veulent en dehors du quotidien des femmes leur dédier à travers ce semi-marathon la journée du 8 mars. Mesdames Djouka et Gougon de l'ONG FEMAD, Mme Tano du Centre national de transfusion sanguine, la représentante du ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Mme Diabaté, soutenue par la députée de la commune de Cocody, Yasmine Awonye, veulent donner un cachet spécial à ce semi-marathon. J'aimerais inviter toutes les femmes de Cocody, de tout âge, de toutes conditions sociales, de toute appartenance politique, confessionnelle, ethnique, de toute nationalité, à saisir cette belle opportunité que nous offre FEMAD à travers cette initiative. Mesdames, venez courir avec moi. Les femmes de Cocody en général et celles des autres communes en particulier sont invitées le 8 mars sous le coup de 6 heures au terrain de la Sogefia à Cocody pour le top départ de ce semi-marathon. Alors, Ange, le 8 mars à partir de 6 heures, est-ce qu'on peut participer même si on n'a pas vraiment l'habitude ? C'est clair, c'est fait justement pour celles qui n'ont pas l'habitude de pratiquer le sport. C'est sûr qu'elles seront encadrées. Donc, vous avez suivi le lieu dans le reportage. J'espère que nos équipes de reportage vous retrouveront là-bas, Fatou, pour faire un gros plan sur vous. Eh bien, on va essayer. Et puis, on va parler maintenant de boxe. La Fédération Ivoirienne de Boxe organise un tournoi. Elle est dédiée aux débutants. C'est sur une semaine. Voilà, sur une semaine. Donc, la Fédération Ivoirienne de Boxe, conduite par celui qui, en tant que boxeur, s'était fait connaître sous le nom de Wabi Spider, cette fédération met à l'épreuve des boxeurs débutants pour ce qu'elle appelle le challenge national des débutants. Première ronde, dotée des trophées Silla Youssouf, maire de la commune d'Adjame. Salif Ouattara nous raconte ce qui s'est passé lors de la première journée de ce challenge des débutants. C'est la commune d'Adjame qui a été choisie par les amateurs du noble art pour le lancement de leur activité, saison 2014. Du lundi 24 au vendredi 28 février, les populations de Williamsville goûteront au spectacle dédié au premier round des débutants. Plusieurs catégories sont en exhibition, à savoir les catégories Mouche Senior, Coq Junior, Coq Senior, Léger Junior, Léger Senior, Super Léger, Super Walter et Moyen. De tout âge et de tout gabarit, les 42 boxeurs du challenge national des débutants s'affrontent pour la conquête du trophée Youssouf Silla. 25 clercs prennent part à ce premier round consacré à la détection des nouveaux talents. J'ai des bonnes impressions parce qu'en fait les combats sont à la hauteur de nos attentes. Nous espérions justement ce genre de combat parce que c'est des débutants et voir des débutants se débrouiller comme ils le font, ça augure de bons plans de même pour la boxe. Pour sa saison 2014, la Fédération Ivoirienne de Boxe a pour ambition de multiplier les tournois dédiés aux débutants sur l'ensemble du territoire national. Son objectif est de permettre l'éclosion des futurs champions et rapprocher la boxe du peuple. Et pour ce qui concerne ce tournoi des débutants, la finale est prévue aujourd'hui même à Adjamey-Williamsville. Retenons pour l'essentiel que le match international amical préparatoire pour la Coupe du Monde Brésil 2014 est prévu donc mercredi prochain, 5 mars 2014. La liste des 27 Ivoiriens est connue et puis le championnat national de football va se dérouler ce week-end sur les différents stades. Merci Fatou. Merci Anja Sokro. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'autres informations sur www.rti.ci Sous-titrage Société Radio-Canada